Les synonymes et les antonymes Pour cela, lisez avec moi les phrases suivantes La mort de l'artiste a choqué ses fans Le décès de l'artiste a choqué ses fans Les deux phrases expriment le sentiment des fans envers la mort ou le décès de l'artiste Ici, la mort ou le décès signifient la fin d'une vie Ou bien la fin de la vie de l'artiste Alors, les deux phrases ont le même sens C'est pourquoi on dit Que la mort et le décès sont deux synonymes Car ils veulent dire la même chose On va voir la même chose dans le deuxième exemple L'examen de français ne présente aucune difficulté Veut dire la même chose que l'évaluation de français ne présente aucune difficulté Puisqu'on utilise deux synonymes L'examen et l'évaluation Ils ont le même sens Notez bien Les synonymes ne peuvent pas avoir le même sens parfait Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir un sens totalement parfait Car il y a toujours des néances dans le sens Selon le contexte de la phrase Comme vous allez voir dans l'exemple suivant Leïla mange un gâteau Le lion dévore une gazelle Nous avons le verbe manger et le verbe dévorer Ce sont deux synonymes Mais ils ne sont pas tout à fait identiques Il y a une nuance dans le sens Ça veut dire que manger La façon dont on mange est différente dans la deuxième phrase Passons maintenant aux antonymes Pour cela, lisez avec moi les phrases suivantes A l'intérieur des salles Il faisait toujours froid A l'extérieur des salles Il faisait toujours chaud Dans ces deux phrases Nous avons L'intérieur et l'antonyme de l'extérieur L'intérieur et l'extérieur L'intérieur et l'extérieur ont un sens contraire Ça veut dire qu'ils ont un sens opposé Nous avons aussi Nous avons aussi un deuxième exemple Il a un comportement normal Il a un comportement anormal Normal est l'antonyme de anormal On dit que normal et anormal ont un sens contraire Ça veut dire qu'ils ont un sens opposé Notez bien Il y a des antonymes qui se construisent En ajoutant seulement un préfixe au mot de base Qu'est-ce que c'est qu'un préfixe ? Un préfixe, ce sont les lettres Un ensemble de lettres Qu'on ajoute au début d'un mot Pour construire un autre Qu'on appelle mot dérivé Comme on va voir dans les exemples suivants Heureux C'est un adjectif auquel on a ajouté Mal Qui est un préfixe Pour construire son antonyme Qui est malheureux Légitime C'est un adjectif aussi Auquel on a ajouté Il Pour construire son antonyme Qui est illégitime La même chose pour content On lui a ajouté mais Pour construire son antonyme Qui est mécontent Poli Un poli On a ajouté le préfixe I-M Pour construire son antonyme Agriable Désagriable On a ajouté Des Pour construire son antonyme Régulier Irrégulier On a ajouté I-R Arrégulier Pour construire son antonyme Qui est irrégulier Attention Deux synonymes Doivent toujours être De la même classe grammaticale Ça veut dire Qu'un adjectif Ne peut avoir Qu'un autre adjectif Comme synonyme Exemple Heureux Et le synonyme de content Les deux Sont des adjectifs Un verbe aussi Ne peut avoir Comme synonyme Qu'un autre verbe Exemple Ficelet Et le synonyme De attaché Les deux Sont des verbes Un nom aussi Ne peut avoir Comme synonyme Qu'un autre nom Exemple Un vendeur Et synonyme D'un marchand Tous les deux Sont des noms La même chose Pour les antonymes Ils doivent être De la même classe grammaticale Ça veut dire Qu'un adjectif Ne peut avoir Comme antonyme Qu'un autre adjectif Exemple Bon Et l'antonyme De mauvais Les deux Sont Des adjectifs Un verbe aussi Ne peut avoir Comme antonyme Qu'un autre verbe Exemple Approuver Et l'antonyme De désapprouver Les deux Les deux Sont Des verbes Un nom Aussi Ne peut avoir Comme antonyme Qu'un autre nom Exemple Le succès Et l'antonyme De l'échec Tous les deux Sont Des noms Je vous invite Maintenant A effectuer L'exercice Suivant Trouve De synonyme A chacun Des mots De la liste suivante Une ville Une maison Un livre Écrire Un journal La joie Maigre Crier Écouter Et vieux Et vieux Et aussi Je vous invite A trouver L'antonyme De chacun Des mots De la liste suivante Vendre Dessous Difficile Prendre Monter Vieux Aimer Noir Tendre Grand Grand Léger Clair Etroit Et beau Merci pour votre attention Bon courage Et à bientôt